... C'était bien, c'était fort intéressant. Moi, j'étais content d'être avec vous. Vous avez compris, c'est la mine. Et la mine de Publicité et du Plombatissement Durable. Je suis content d'être avec vous, qui êtes les professionnels d'entretien, c'est-à-dire ventilation pour parler de qualité de l'air. Car nous, ça fait des années, ça va m'attendre, parce que dix ans, nous essayons de fédérer toute l'affaire professionnelle autour des objectifs. Si nous, c'est plus la performance énergétique, les écoliers d'énergie. Alors aujourd'hui, il y a eu des constats un peu décoiffants. Effectivement, la qualité de l'air intérieur, c'est très important. La ventilation aussi. L'entretien aussi. Et non seulement, pas grand monde, il ne connaît pas grand-chose, mais on voit que les Français, ils ne comprennent rien. Et ceux qui croient que ça va, à un moment donné, il va falloir les détromper. Mais au moment, on va les inquiéter, c'est sûr, comme on le disait, il va falloir les accompagner pour aller vers du mieux. Sinon, là, qu'on ne sait plus ce qu'on peut manger, on ne sait plus où on peut nager. Alors si on ne sait plus ce qu'on peut respirer, ça va être la fin. Bon, voilà. Donc, en termes plus technocratiques, c'est l'enjeu information, communication, éducation. Donc, le petit-éducation, ça paraît un petit peu condescendant. On s'avresse à nos citoyens qui ont quand même un minimum de rationalité, même si on a compris que ça restait une petite proportion de leurs facteurs décisifs. Alors ça, c'est l'affaire de tous. Et ça se pose dans tous les contextes. Parce qu'on voit ça dans la maison, on dit aux gens, faites des travaux, qu'est-ce qu'ils font comme travaux ? Ils changent les fenêtres, ils changent les fenêtres, ça devient plus étanche. Ça devient plus étanche, la qualité de l'air définie. Alors il faut ventiler plus, je ne comprends pas. Il fallait que j'économise l'énergie, en fait, j'économise moins. Donc, en fait, il faut ré-instaurer des bases de raisonnement. Ça, c'est un peu rationnel. Il y a des besoins de consommation d'énergie pour le chauffage, pour le refroidissement, pour la cuisson, pour l'eau chaude et pour la ventilation. C'est un besoin de base qui est méconnu. Et c'est vrai que, comme tout le bâti ancien est ventilé naturellement, beaucoup de gens vivent sans connaître la notion de VMC, etc. et donc ne savent même pas du tout ce qu'il en est de la ventilation. Et d'ailleurs, dans le secteur professionnel, dans les salles de réunion, ce sont une catastrophe au niveau de la qualité de l'air et de la ventilation. Et donc, ce n'est pas parce que les gens sont chez eux mais qu'ils sont incompétents. Dans le domaine professionnel, on a le même problème de qualité de l'air. et même si c'est peut-être moins tragique, les conséquences si on est dans les écoles, si on est dans les petits-enfants, etc., où on a les chambres à coucher des enfants, ça reste un système où les gens travaillent mal, les gens se déconcentrent et puis sont moins efficaces, moins bien et moins heureux dans leur travail. Donc, il y a un rôle à jouer dans les pouvoirs publics. Donc, on a eu les pouvoirs publics nationaux. Donc, j'ai vu avec intérêt il rester un peu de confiance dans les pouvoirs publics nationaux. Alors, pas tous, mais les institutions publiques s'occupent en santé et les misères écologistes étant le plus mauvais. Enfin, voilà. Après, comme dirait l'autre, comme le pianiste, un chiste qui est peu... Alors, du coup, on a avec nos grandes ambitions donc, le rôle des pouvoirs publics. On travaille beaucoup avec l'ADEME, etc., les différents services de l'État. Il y a aussi les élus locaux avec les présidents de la région, les mairies. Il faut aussi qu'elles prennent conscience de tout ce rôle qu'elles ont à jouer. Enfin, il y aura encore plus ça en plus. Enfin, leurs moyens ne sont peut-être pas considérablement en augmentation, d'ailleurs, comme ça. Mais qu'ils sont encore plus qu'au niveau d'autres institutions un facteur de confiance. Donc, les gens, ils ont confiance en eux. S'ils leur parlent de ces sujets, ça peut-être les emmener. Ça, c'est important. Et vous avez aussi, vous aussi, votre rôle à jouer. Les professionnels, les professionnels que vous êtes ont un niveau de compétence important. Est-ce que tout le monde, si on se dit, c'est l'exemple de conscience, est-ce que tous les gens de chez moi sont toujours parfaitement compétents dans tous les aspects de leur travail ? On peut conclure. On peut conclure qu'il y a certainement des améliorations possibles. Et je pense que, aussi, il peut y avoir des améliorations dans la vision du métier. On voit qu'en plus de faire l'entretien, il y a aussi apporter des explications du conseil, puisque c'est le professionnel de proximité qui peut établir une relation. Alors, tous ne sont pas parfaitement à l'aise dans la relation, mais qui sont mieux dans le truc technique, etc. C'est vrai qu'il faut expliquer aux gens comment leurs appareils fonctionnent, comment ils peuvent les faire mieux fonctionner et comment on les rend plus économes. Parce qu'on a le sujet de qualité de l'air, et nous, dans ce sujet, aussi, et avant tout, même si on est très attaché à la qualité de l'air, économie d'énergie, économie de gaz, l'air de serre. Alors, ceci peut aussi donner des innovations dans des contrats. Les contrats d'entretien, il y a une réflexion d'innovation à avoir, sur peut-être des garanties qui peuvent être apportées. Alors, soit, je ne sais pas si c'est une bonne idée de lier l'entretien à la fourniture de matériel neuf qui est l'entretien, mais il y a d'autres domaines où ça existe. Pourquoi pas des garanties de résultat dès lors qu'il y a un certain comportement qui pourrait être contractualisé ou mesuré avec le client. Je pense que les gens ont besoin, pour aller plus loin, qu'on se donne des moyens d'augmenter la confiance. Plus de confiance, plus d'adhésion, plus de marché. Par exemple, on a parlé d'aspect mesuré, et on voit quand on va mesurer, il faut le faire de manière pas trop cassage de tête, et aussi, donc, amical et aimable, et aussi accompagné de propositions de solutions et de démarches et de résolutions des problèmes qui vont être décelés. Et après, c'est pas forcément simple, mais il y a des compétences pour le faire, et le déni et l'évitement des sujets n'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon de faire. Quand il faut, moi je dis, il faut y aller là-dessus. Alors, on est peut-être attendus au niveau des droits publics, si je ressens dans le filet ici, dans ces éditions vous plaît, ce n'est pas moi, ce sera pas moi, mais sur l'avenir de la réglementation, la réglementation, vous savez, les Français, même par les nouvelles réglementations, les professionnels non plus, sauf dans leur branche exacte. Moi, je suis pareil, je suis contre les nouvelles normes qui nous embêtent, mais dans le domaine environnemental, je les défends. D'accord. Bon. Alors, on me dit, il faut dire qu'il faut avoir l'entretien obligatoire. Voilà, bon, écoutez, vous prenez des choses difficiles. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la construction de, on va faire une nouvelle réglementation, je vous parle du neuf, une nouvelle réglementation qui est la génération d'après la réglementation thermique 2012 et la moindre des choses est de tenir compte de ses enseignements. Dans les enseignements, ça a été dit, les bâtiments sont censés être plus étanches, pour que ceci est mesuré. On est déjà à faire une obligation de résultat dans ce domaine. Et c'est vrai qu'en revanche, la qualité des réseaux de ventilation, soit dans leur conception, soit dans leur mise en œuvre, soit dans leur fonctionnement après, est un sujet qui pêche. Alors, il pêche parce que personne n'est parfait, il a toujours pêché, il continue à pêcher, mais dans un bâtiment beaucoup plus étanche, il a des conséquences plus dommageables. Donc, c'est vrai que peut-être il y aurait une réflexion à voir pour introduire quelque chose qui est la vérification de la qualité des systèmes de ventilation, entre leurs aspects. C'est quelque chose qui est testé, moi je connais, mais ça semble plus expert que moi, dans les démarches de l'Effinergie, mais ça reste au niveau d'un label volontaire. Sur les temps, on a quand même un retour d'expérience remet en ça fonctionne, qui a l'air d'être quelque chose d'assez logique et raisonnable économiquement et compte tenu de l'apport, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne peut pas être regardé. Alors, sur l'existant, je dirais fourbement, puisqu'on a parlé d'évitement, je pense que ce serait intéressant de voir quel a été l'apport de l'obligation d'entretenir les chaudières de gaz, que ça a été vraiment bien appliqué, est-ce que ça a vraiment apporté les choses ? Moi, le conseil que je dois vous donner à titre cordial, c'est de dire si vous voulez prouver que c'est intéressant de créer une nouvelle obligation, appuyez-vous sur l'expérience précédente, voir ce qu'elle a vraiment donné, si tant est que ce soit facile et possible de le faire. Sinon, si vous voulez, mes collègues, on se voit tous les jours des gens qui soit veulent plus d'argent, soit veulent plus de normes. Donc, à un moment donné, il faut aussi argumenter. Et donc, avec des faits. Après, donc ça, c'est le côté entretien. Mais l'entretien peut aussi, donc il peut être fait dans les règles, dans les normes, les obligations, il peut aussi être, puisqu'il est tellement logique, on peut essayer aussi de trouver les moyens d'y faire adhérer les gens sans les matraquer d'une nouvelle réglementation. c'est là qu'en fait, on est plutôt dans l'aspect conviction, chercher les moyens de la conviction. C'est aussi ce qu'on essaie de faire nous dans le domaine d'économie d'éternation générale. Les gens ne connaissent encore pas assez ces sujets-là et ce qui est complètement fou, c'est que c'est qu'on voit que c'est leur intérêt de faire et qu'en plus, ils peuvent gagner beaucoup sans forcément investir beaucoup. Alors ceux qui sont là pour vendre des investissements, je vous rassure, on ne fait pas contre. Si vous voulez, il y a un des cas où les gens investissent et ont des contre-références. Ils veulent déjà s'améliorer en tant que client en tant que plus compétent, avec des professionnels qui ont des offres plus adaptées et gagner avec le pilotage et l'entretien et les installations, que ce soit dans le logement ou dans le tertiaire. et après, ils peuvent aller au stade suivant que l'entretien devienne du gros entretien, devienne de l'investissement et que ça aille plus loin et soit accompagné de garanties et que les gens aient une satisfaction et donc ce qui est un des facteurs qu'on met dans le couche à oreille de la propagation du marché. Alors sur le... la manière d'en... je rassure, je n'ai pas ce que je dis. Sur la manière d'emmener les gens vers le changement, c'est là qu'on a eu cette intervention sur les nudge. Donc je suis absolument convaincu de l'intérêt et on se dit qu'en fait... Moi, j'avais prévu quelque chose qui est un peu différent mais ça se rejoint peut-être. C'est que dans tous les discours qu'on fait, vous voyez, on veut parler aux gens à la santé en France, il y a un peu des... il y a certaines propositions qui sont un peu comme ça. On veut parler au cerveau des gens, on leur dit il faut faire ça, c'est logique, c'est pour vous. Alors, les nudge, on voit qu'il faut parler à ce qui va déclencher la décision, mais de manière peut-être un peu différente, mais sans doute approchante. Déjà, il faut... les gens, il faut parler à leur cerveau mais aussi parler à leur expérience. Il n'y a rien de tel que quelqu'un qui se trouve super bien dans un immeuble hyper bien, rentré, qui a une qualité incroyable, et bien c'est incroyable, c'est ça qu'il le faut. Mais il le sent. Parce que si vous voulez, ces éléments de confort, de satisfaction, en parler de manière théorique, c'est très dur, ce qu'il faut, c'est que les gens puissent les ressentir. C'est ce qu'on a... On a aussi essayé de faire ça dans la recherche de nouveaux facteurs de décision de la rénovation, de la dynamique de la rénovation, qui aboutit à quelque chose pour lequel nous avérons totalement, qui est la nouvelle communication qui va être lancée sur la rénovation énergétique et qui sera certainement abondamment critiquée. Et vous savez, il y a les hommes et les femmes d'objectif et les hommes et les femmes d'objection. On pense que parler aux gens du confort, de la satisfaction, de leur cadre de vie, et puis des moments où ils font des travaux pour qu'en plus ils fassent des travaux d'économie énergique, sans bien sûr oublier la qualité de l'air, c'est ça qu'il faut faire. Alors pour finir, je vais vous faire deux propositions. C'est d'abord que votre profession, alors avec d'autres si vous voulez, ou une partie si il y en a qui ne veulent pas, ça je ne sais pas, me proposiez de signer un Green Deal avec, je ne vais pas laisser expliquer ce que c'est, avec le plan bâtiment, avec le plan bâtiment et un de nos ministres, on en a plusieurs, et pour leur présence, etc. Ça veut dire que vous prenez des engagements d'exemplarité sur certains aspects, peut-être la compétence, les offres, la démarche vis-à-vis des clients, des citoyens, et le gouvernement salue cela, ce qui crée un élément de notoriété pour votre profession, un élément de dégulation par rapport à votre profession, et un élément peut-être aussi de faire adhérer des gens à votre démarche en plus, créer un aspect d'entraînement sur les objectifs que nous poursuivons tous. Ce qui veut dire aussi, c'est aussi à vous de choisir quelle est la consistance de ce que vous voulez mettre dans le panier de la... Je ne sais pas comment dire la ménagère, ça ne veut pas dire dans le panier, on ne dit pas du mariage, j'ai dit un mot, on manque là, c'est un truc. Le trousseau ! Je ne sais pas si on comprendra ça, on fait. Et alors, le Green Deal, c'est génial, c'est génial, parce qu'il y en a on a signé, je ne sais pas vous dire, les difficultés que les gens vont après mettre en oeuvre, et ça, ça défend le dossier en interne, parce que le Green Deal on a signé le Green Deal pour arrondir, etc., il faut le faire, et les autres, oh là là, ils ont fait ça, on en rend compte, et nous on a l'air de voir, le truc, c'est simple, c'est pas un système où il y a de l'argent, des gros contrats, des grosses complications, c'est génial. Et l'autre chose, c'est que vous avez vu que, même si les temps sont difficiles, il y a une nouvelle démarche qui se met en route, qui est la signature de la rénovation, ça veut dire qu'en fait, les gens du service public, conseil et les particuliers, ils seront engagés pour la campagne FAIR, et les gens du secteur privé, qui ont des offres commerciales, peuvent aussi adhérer et porter cette campagne, donc avec un bénéfice mutuel, je vous invite à vous engager pour FAIR. Voilà. On n'est pas rendus, mais dans la théorie des petites victoires, on avance. Et Nudge, je retiens, pas que celui de... là où le roi va seuls, c'est pas le boulot, nous sommes en République. Merci. Bon, tout d'abord, mes remerciements au vice-président de l'Île-de-France, chargé de l'environnement, Jean-Philippe Dubois, Clément, même s'il est absent. Au directeur du plan bâtiment durable, Jérôme Galtier, qui vient nous faire une précitation, bravo, on va suivre les débats ensemble, sur le réclairage, sur la question de la qualité de l'air, merci beaucoup. Mes remerciements à l'ensemble de l'équipe BVA pour leur professionnalisme et vraiment pour leur investissement dans cette étude. Bravo pour le Nudge, on a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, dans notre syndicat, maintenant, il va falloir qu'on crée un septième poste, une ou un autre jour, parce que pour la ventilation, on en a besoin. C'est vrai que nous passons 80% de notre temps dans des lieux confinés. Le remédement de l'air est donc de première importance. Donc, moi, je pense que le but du syndicat, aujourd'hui, il y aura un triple objectif. Le premier, ça sera de communiquer sur les risques potentiels d'une négligence des systèmes de ventilation et plus largement sur l'enjeu de la santé publique, comme on a parlé beaucoup ce matin. Le deuxième point, je pense qu'il faut créer une véritable filière de ventilation, donc avec la formation de techniciens, avec peut-être un carissage R. et la troisième, il va instaurer une véritable culture de l'entretien des systèmes de ventilation. Trop de ventilation, on s'en va installer et tout, donc on a vraiment du boulot. Ça, le syndicat ne pourra pas le faire seul. Il y a des partenaires, je vous remercie d'être là aujourd'hui, des fabricants, peut-être d'autres organisations professionnelles qui vont nous aider. On parlait avec Uniclima tout à l'heure. On va peut-être faire une belle prestation à Pompitec ensemble, parce que ce sera le moment, on va parler de traitement de l'air. Donc, je pense que si on est plusieurs, voilà, on fera tout quoi faire, comme vous avez dit, alors le mot, Green Deal. Green Deal, voilà. Merci. Voilà, donc je ne vais pas vous ennuyer plus. Maintenant, je vous invite à continuer vos échanges chuteux auprès du cocktail déjeunatoire. Et à ce propos, je voudrais remercier deux partenaires, Aldès et Hubink, qui ont participé financièrement à ce cocktail. Donc, merci pour eux. Merci pour eux. Merci.